M. Aounou, qu'est-ce qui se passe concernant le joueur et le buteur du championnat du Maroc, M. Karl Marx ? Oui, Karl Marx, Dany, il n'y a pas de problème en tant que tel, mais qu'on a reçu des propositions des clubs, on a parlé avec le président Saïd Kabil, qui nous a dit que le transfert Karl Marx ne bouge pas s'il n'y a pas un million de dollars. Nous, on a averti le club israélien et Al-Ali, que voilà ce que veut le club de Difa, via son président. Maintenant, les israéliens sont arrivés mardi à Al-Jedida, à l'hôtel Mazagan. Ils ont rencontré M. Saïd. Quand ils ont rencontré M. Saïd, M. Saïd leur a dit, je reviens sur ma proposition, je ne bouge pas, c'est un million de dollars ou rien. Ok. Les israéliens m'ont contacté. Ils m'ont contacté. Moi, je suis arrivé à Al-Jedida le jeudi. J'ai reçu la proposition du club, sur papier, que j'ai pris rendez-vous avec M. Saïd Kabil et avec mon associé Yves Poncy. Je suis en présence de M. Berazouk Khalil, de M. Saïd Kabil et de M. Fouad Meskoun. On est arrivé, M. Fouad, il n'a commencé pas à parler. J'ai dit, mais M. Fouad, s'il vous plaît, nous, on est arrivé ici pour parler de la proposition qu'on a reçue du club israélien, dont le président a donné son accord pour un million de dollars. Voilà. Donc, le papier est là. Est-ce qu'on peut discuter avec le club ? Excuse-moi, quel est votre rôle ? Je suis le conseiller du joueur. Je suis l'agent du joueur. Je suis agent licencié FIFA Belgique. Je suis français d'origine béninoise. Voilà. Donc, partant de là, ce M. Fouad nous dit un million de dollars. Qui vous a dit un million de dollars ? J'ai dit, mais c'est le président Saïd Kher qui est là en face de moi, qui nous a dit un million de dollars ? Il a dit ça aux Israéliens, à Mazagan, le mardi après-midi. Et maintenant, toi, tu dis que ce n'est pas un million de dollars, que même à deux millions de dollars, le joueur ne pâtira pas. Même à quatre millions de dollars, le joueur ne pâtira pas. Mais je dis, on est venu là pour venir discuter. Ce n'est pas pour faire des palabres. On a toujours entretenu de bonnes relations avec le Difa Al-Jedida. C'est nous qui avions amené le joueur. Quand on a amené le joueur, on est resté assis. On a discuté, le joueur a signé un contrat. Aujourd'hui, il y a des offres qui arrivent au club et on doit discuter. Si on ne peut pas discuter, alors que le joueur, il a parlé avec le président Saïd Khalid au téléphone, il a dit au président, voilà, moi je veux partir, négocie mon transfert avec ces gens-là. Et alors depuis, quand c'est arrivé, nous, M. Foued, il a commencé verbalement, pas à m'agresser personnellement, pas à me dire qu'il m'a mis tout ça là dans la tête, alors qu'il y a un papier, un offre du club officiel avec moi. Alors, commencez pas à m'insulter qu'on est des voleurs. Pourquoi vous êtes des voleurs ? Vous êtes venu voler le club. Pas à m'insulter, il a m'agressé. Il s'est levé, il m'a bousculé. L'UTT et le président, Saïd qui s'est mis entre nous deux, on allait arriver aux mains. Ce qui n'est pas arrivé. Excuse-moi, Malgré que vous êtes reconnu par la FIFA. Je suis reconnu par la FIFA, mon nom est sur le site de la FIFA, je suis numéro 1 dans les agents belges. Vous trouverez mon nom, Nathanael Aounou, sans problème, sur le site de la FIFA. Vous voyez, tout ça là maintenant a déstabilisé le joueur. Aujourd'hui, il sait que moi, son conseiller, j'ai été agressé par ce monsieur Fouad Mescoun. Aujourd'hui, dans quel état il est le joueur ? Il est démoralisé. Dans sa tête maintenant, il dit qu'il ne revient plus à FIFA. Comment est-ce qu'un joueur comme ça, à son conseiller, a été agressé par un secrétaire général du club ? Et alors, comment vous voulez que ce joueur revienne ? Sa tête n'est plus au club, sa tête est ailleurs. Ils disent, même s'il ne signe pas, il ne fait rien, il va rester, il va rentrer chez lui au Tchadres là-bas. Mais le joueur, il a donné sa parole à ce club, à l'Egypte et à l'Israël ? Il ne peut pas donner de parole à deux clubs. Il a donné sa parole au club israélien, qui s'est déplacé et qui est venu jusqu'au Maroc. Ils sont arrivés jusqu'à Al-Jedida, ils ont rencontré le président Saïd Kabil. Et la solution ? Vous savez, la solution, il faut toujours négocier. Nous, on n'est pas là pour foutre la merde. On est là, le joueur, il a un contrat, et le club est là, le club de FIFA, ils ont des droits. Et le joueur aussi a des droits. Si le joueur, sa tête n'est plus au club, comment est-ce qu'il peut être performant avec le club ? Si sa tête n'est plus avec l'équipe, comment il peut être performant ? Ce qu'il a fait cette année, il ne faut pas s'attendre qu'il va le faire l'année prochaine, s'il n'est pas bien dans sa tête. Un million de dollars, quand même, ce n'est pas rien. Ils n'ont jamais vendu un joueur comme ça. Alors que nous, on sait qu'on a d'autres attaquants, que nous, on doit leur proposer pour remplacer Kalmas. Aujourd'hui, les relations entre nous, maintenant, sont avortées. Maintenant, on n'a plus d'interlocuteurs au club de FIFA, Al-Jedida. On n'a plus d'interlocuteurs. Donc, on ne peut plus discuter avec les DFA, on ne peut plus discuter avec personne. On ne sait pas qui, pas qui. On n'en sait rien, on est là, on attend. Dernière question, à votre avis, qui va perdre ? C'est le DFA qui est perdant dans l'affaire. Ils seront perdants sur toute la ligne. Parce que, un, le joueur ne revient pas. Les joueurs qu'on a prévus pour les remplacer, on va les mettre ailleurs, dans le championnat marocain. Et ils vont perdre de l'argent. Et ils n'auront rien du tout. Ils n'auront rien. Nous, on a notre stratégie avec le joueur. On a notre stratégie. Mais on ne va pas le dire. Mais on a notre stratégie. Ce que le joueur fera, s'il doit signer quelque part, on sait comment on va s'organiser. S'il n'est plus bien dans la tête, il y a la FIFA qui est là. C'est la FIFA qui gère le football mondial. Donc, la FIFA est là pour régler les différends entre club et joueurs et tout. Il y a la commission du statut des joueurs et tout ça là. Donc, ils s'occupent de ces trucs-là, de ces problèmes. Ça va se régler. Monsieur Aoulu, on a oublié une question très importante. C'est la proposition du club australien pour le joueur. Karl Marx. Oui, vous savez, ces questions sont un peu confidentielles. Mais je peux vous le dévoiler aujourd'hui. Karl Marx a dit ça. Il touche 1300 euros par mois. Le club israélien lui a fait une proposition de trois ans de contrat avec un salaire mensuel de 25 000 euros net par mois. 25 000 euros net. Karl Marx, il a 26 ans aujourd'hui. Il a 26 ans cette année. L'année prochaine, il aura 27 ans. En 27 ans, aucun club européen ne veut plus d'un joueur de 27 ans qui n'a jamais joué en Europe. Ils n'en veulent plus. Pour le joueur aujourd'hui, c'est très important. Pour lui, sa carrière sportive. Et financièrement aussi, pour lui. Et dans cette affaire, vous n'allez pas me dire quand même qu'un million de dollars pour le diva Aljedida, ils ne sont pas mal lotis quand même. Ils ne sont pas mal lotis. Donc, un joueur, qu'est-ce qu'il peut se passer dans la tête d'un joueur qui gagne 1300 euros par mois et à qui on a proposé 25 000 euros net par mois sur trois ans ? Vous vous imaginez la tête du joueur ? Il a une famille, il a une femme, il a un enfant. Il faut bien qu'il assure ses arrières. On ne sait jamais ce qui se passe dans un match de football. Peut-être la saison prochaine, on ne sait pas ce qui va arriver. On ne le souhaite pas. Une blessure peut arriver. Une blessure est vite arrivée. On a entendu qu'il y a des autres joueurs qui jouent au même poste que Carmax. et tu pourras les faire venir à Aljedida. Non, ça c'est déjà prévu. Ça c'est prévu. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui enlever un joueur comme Carmas du Difa Aljedida sans leur en proposer un autre pour le remplacer. Nous, nous sommes des professionnels. Moi, je vais vous dire un truc. Au Difa Aljedida, il y a le président. C'est un employeur de l'OCP. Ils ne sont jamais au club. Je parle de le secrétaire général qui fait du boucan aujourd'hui. Ce ne sont pas des gens, ils ne connaissent pas le football. Qui va leur amener des bons joueurs ? Les bons joueurs. Nous, on n'est pas des marchands de tapis. On travaille avec des joueurs internationaux. On travaille avec des joueurs internationaux. Il faut voir. On a prévu d'autres attaquants pour eux. Mais ces attaquants, ils vont entendre leur nom dans d'autres clubs. C'est tout. Ça va être ce qui va se passer. Il y a des clubs au Maroc, mais je crois que c'est un secret, qui ont demandé à AONO de faire intervenir des grands joueurs pour ce club. Moi, j'ai reçu beaucoup de coups de fil de beaucoup de clubs qui m'ont demandé des joueurs, qui m'ont demandé des attaquants, de profil, de calme. Mais moi, ma préférence, avant d'amener un joueur dans un autre club au Maroc, le joueur doit passer d'abord par Difa Al-Jedida. C'était toujours mon option. Moi, la relation que j'avais avec Difa Al-Jedida, c'est une relation privilégiée. Je n'amène pas de joueur dans un autre club au Maroc sans le faire passer par Difa Al-Jedida. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, là, je n'aurai pas d'autre choix que d'amener ces joueurs vers d'autres clubs du championnat. Parce que je suis un professionnel. Si on m'empêche de travailler dans un club, il n'y a pas de problème. Ça ne va pas m'empêcher de dormir. Ça ne va pas m'empêcher de dormir la nuit. Mais parce que je serai ravi d'aller travailler avec d'autres clubs qui veulent, qui me sollicitent aussi, qui veulent bénéficier de mon savoir-faire. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce fait.